Yomina-san, c'est l'Aide Nakama, moi, c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 904. Donc là, on va dire que c'est la préparation de la rêverie. C'était un chapitre super simple, court aussi, donc il n'y a pas de grand chose à dire, mais on va résumer ça rapidement. C'est des choses bien importantes quand même. Donc du coup, c'était un chapitre quand même très centré sur les révolutionnaires. Oui, totalement sur les révolutionnaires. Exactement, donc là on a vu les réactions aux news, et à l'affiche de Luffy qui a 1,5 milliard, Sabo est content. Il en pleure presque. Il n'arrête pas de rire, qu'enfin de sourire comme un con. Il a des petits coeurs autour de lui. L'amour fraternel. Il est fier, la fierté. C'est ça, puis il sait que Luffy est content, donc voilà. S'il est content, je suis content. Voilà, c'est ça en gros. Et puis, ouais, enfin surtout, on voit que les révolutionnaires ont changé de QG. Maintenant, ils sont sur l'île de... de l'île des Traolo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Kamavaka, non ? Omavaka, il me semble. Donc l'île de... Okama, oui ! L'île de... j'allais dire Big Mo... L'île de Ivankov. Donc le retour ici. Donc là, c'est sûr que personne va venir les chercher ici, je crois. Oui, bah c'est ça. De toute façon, c'était après l'attaque de Barbe Noire. Ouais, ouais, ouais. Qu'ils ont trouvé réfugé là-bas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah il a quand même bien foutu la merde, ça veut dire. Bah ça, oui. Il faut dire qu'il n'a pas un équipage de merde. C'est pas rien. Après, il faut toujours savoir à combien ils sont arrivés là-bas, quoi. Qui s'est déplacé, et puis. Il est. Je ne sais toujours pas si Barbe Noire s'est déplacé en personne, quoi. Je ne sais pas. Et s'il y a vraiment eu affrontement aussi, quoi. Parce qu'ils ont tous l'air ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Que ce soit Dragon ou Koala ou Sabo, ils sont tous en forme. Et du coup, bah oui, bah on voit Dragon. Ouais. Dragon est là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais c'est logique qu'ils soient sur Mabaka au final, parce qu'il y a Ivan Kov là-bas. Ouais, voilà. Qui est un ancien révolutionnaire. Voilà. C'est presque, on veut dire, le second Dragon. Bah oui. C'est son second, en quelque sorte. Ouais, ouais. Quand tu vois les flashbacks et tout. Enfin, avant. Avant. Ah oui, à l'époque. Maintenant, c'est Sabo, c'est clair. Oui, oui. Avant qu'Ivan Kov soit emprisonné. D'ailleurs, c'était son second. Je ne sais pas. Parce que Kuma, quand même. Tu vois. Peut-être Kuma aussi. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas. Oui, parce que Kuma. Euh... Oui, il y avait Sabo qui s'entraînait avec Kuma avant. Enfin, il n'était pas encore là. Enfin, il n'était pas encore là. Il était parti à ce moment là, je crois. S'il nous souvient bien. Donc, je crois que Kuma il était plus, tu vois. Je ne sais pas. Il était plus souvent là, je pense. Dites-nous si vous savez ou si vous avez une idée. Lequel des deux était le plus gradé entre Ivankov et Kuma. Ou avait l'air le plus gradé parce qu'on n'avait pas les informations. Ouais, mais il y en a peut-être qui ont lu ça dans un... Ouais, peut-être, ouais. Dans un... Dans un book ou voilà. Un SBS ou je sais pas. Exactement. Lequel des deux était le plus gradé donc à l'époque où Ivankov faisait partie des révolutionnaires. Avant d'être attiré à Rimpol Down. Donc, Kuma ou Ivankov. C'est vrai. Je dirais quand même Ivankov. Kuma il a vraiment l'air d'être le bon soldat. Oh bon. Et ouais bref là c'est vraiment les préparatifs parce qu'apparemment ils sont... Ils vont se déplacer vers... Ils vont se déplacer pour la réverie. Et déclarer la guerre au Tenayubito. C'est ça. Sauf que les autres commandants ne sont pas encore arrivés. Et du coup on découvre les commandants. Donc commandants de l'ouest, de l'est, du sud et du nord. Voilà. Donc il y a Morlai, Belovetti, Lindbergh et Karasu. Qui sont atypiques. De toute façon c'est One Piece. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est des personnages de One Piece. Donc c'est rare qu'un personnage soit pas atypique là-dedans. Mais ouais, pour être atypique, ils sont atypiques quoi. Ouais. Et ouais, bah là ils sont... En plus ils étaient sur une île de barbe noire je crois. C'est ça exactement. Non, non, une île attaquée par les pirates de barbe noire. Attaquée par les pirates de barbe noire. Barbe rose. Ouais, ouais. Tu sors le tocard à son nom quoi. 50 millions de berry. Ouais. C'est pas terrible. Plus la merde maintenant. Et dans le nouveau monde il vaut 50 millions de berry. Plus la merde. Ah bah non mais surtout que... Luffy il a commencé à 30 millions. Donc c'est pas terrible tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. L'autre il est dans le nouveau monde. Il vaut 50 millions de berry. Comment il est vivant ce mec ? Comment il est vivant ? Parce qu'il fait partie d'une bonne flotte. Ouais, voilà. Tout simplement pour le protéger. Voilà. C'est pas compliqué. On se voit que c'est un tocard. Évidemment. Ça a été prouvé. Donc voilà, donc ils foutent la merde. Ils veulent repousser donc l'équipage de... Enfin la flotte de barbe noire. Ouais. Ils arrivent. Ils imposent leur SP. Ouais ouais. Ils montent. Ils ont des skills. Ouais. Et puis voilà. Et puis clairement bah ça finit avec eux qui libèrent le peuple. Parce que voilà. C'est vraiment les révolutionnaires, les libérateurs. Ouais non mais parce qu'en plus avec le pouvoir de Belo Betty là c'est... Ouais. Pouvoir qui est potentiellement super cheaté quand même. Ouais. Là déjà il est cheaté parce que tu dis que c'est un mec qui valait 50 millions de berry. Bon je sais que les primes ça ne veut pas toujours dire grand chose. Mais à l'époque cette meuf elle aurait été à Kokogashi. Le village de Nami. Elle aurait motivé les mecs. Ils auraient pu poutrer Harlong et sa bande. Ils valaient combien ? Ils valaient combien Harlong à l'époque ? Je sais plus. Ils valaient pas grand chose. Mais tu voulais qu'ils défense ? Les habitants. Comme là ils ont fait avec elle. Comme là ils ont fait là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois que ce mec il vaut 50 millions c'est un toncard. Mais c'était pas une question de... Ils pouvaient pas battre Harlong et son équipage. Là on avait... Ils pouvaient pas parce qu'ils avaient pas le truc pour les pousser comme ça. Elle a le pouvoir de c'est quoi ? C'est quoi ? Réveiller le potentiel latent des gens ? Tu te rends compte à quel point c'est shité ce truc ? Ils viennent de poutre... J'y crois pas. Moi j'y crois. Là les habitants de Kokoyachi... Ils pouvaient rien faire parce que c'était une bande de tocards. Bah de tocards disons que c'était des gens normaux quoi. C'était des shit. Bah comme eux là. Bah comme eux. Oui. Là elle aurait le pouvoir pour les pousser. Les mecs de Barbe Noire ils m'ont l'air particulièrement... Bittement. Je veux dire Harlong faut pas insulter Harlong quand même. Harlong c'était un tocard. 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 Quand tu le vois je me demande comment ça se fait qu'il avait le level pour être dans l'équipage des Sun Pirates. T'avais Fisher Tiger, t'avais Jinbei et après t'avais Harlong. Mais il pue la merde. Lui et sa clique. Tout le reste c'était de la merde. Comment ils ont survécu ces mecs là ? Parce que... C'était des bits. Il faisait partie d'un bon équipage. Ouais bah voilà parce que c'était des bits sinon. Non je trouve que t'es sévère quand même. T'es sévère. Ils ont quand même leur... Harlong il avait quand même ses capacités. Ouais pour l'époque. A l'époque c'était bien. A l'époque c'était bien. Ouais mais bon après tu dis oui il fallait que les habitants le poutrent. J'ai pas dit fallait que les habitants le poutrent. Je te dis que elle, elle, elle aurait été là-bas avec son pouvoir. Elle aurait pu les influencer pour le goûmer. C'est ça que je te dis. Parce que je te dis son pouvoir il est cheaté. Plus comme Parada est dans la Révolution. Ce truc là il est cheaté de ouf. Il peut monter une armée facilement avec... Ouais. Ah oui. C'est clair que monter une armée avec son truc oui. C'est pour ça qu'il est cheaté ce machin. De la motiver des petits habitants à buter un équipage d'hommes poissons. J'imagine mal le truc. Moi je l'imagine très bien. Ce serait fait croquer et... Ce serait fait croquer et Nami. Elle aurait pété les plombs et ce serait arraché. De toute façon ils auraient été là en soutien aussi. Ah bah oui. Parce que je ne pense que pas. Ah bah oui mais si on fait ça. Par contre si on fait ça je te dis ça parce que là ils ont fait quoi là. Ils ont enlevé les armes aux autres pirates. Ah bah oui. Sinon ils se faisaient poutrées aussi non. Après non mais c'est sûr qu'évidemment. C'est pas du soutien ça. Si tu leur envoies les quatre et puis ah bah oui non mais d'accord. Bah pas les quatre juste elle et les... Enfin si les quatre parce que c'est les quatre qui vont servir. Mais pareil. Là ils les ont aidés. Sinon ils se faisaient poutrées aussi. C'est exactement ça. C'est le même scédario que je te dis. Bah oui. Bon admettons. Bref. Admettons. Bref. Mais euh... Bref ils sont atypiques. Elle elle a un pouvoir cheaté. Par contre les autres je sais pas ce qu'ils font. Bah y'en a un qui lui... Lindbergh il a son... Un gun qui tire de la glace quoi. Ouais mais ça va cinq minutes aussi. C'est bien gentil. Le truc c'est que voilà ils sont cool mais je les trouve pas impressionnants. C'est ça le problème que j'ai eu avec eux. Tu me balances les quatre des commandants de l'armée révolutionnaire. Je les trouve. Je les vois en dessous de sa boue. On me dit qu'ils sont pas vraiment euh... Tiens. Ils sont pas ouf quoi. L'autre après c'est le mec des corbeaux. Ouais bon on les a pas faits faire grand chose non plus. Mais Morley le truc que j'aime pas avec Morley c'est que son pouvoir on dirait celui de Senior Pink quoi. Il sort du sol. Ça a été déjà vu quoi. Un Senior Pink lui il nage. Non mais lui il nageait long. C'était le fruit de la natation lui un peu son délire. C'est un pouvoir claqué quand même. Lui il peut passer dans le sol. C'est un meilleur anthropique. C'est un meilleur anthropique qu'un Senior Pink quoi. Il nageait dans le sol. Non ça n'a aucun sens. Non mais moi d'ailleurs il y a des moments où je me demande qu'est-ce qu'il consomme pour avoir des idées comme ça. C'est sympa mais... Il faut arrêter les champignons. Sans déconner. Sans déconner. Il tire en haut. Il est ouf. Il y a des fois ça n'a aucun sens. Morley là tu vois le majeur. En plus c'est un géant ce salaud. Bah oui oui. C'est la première fois qu'on voit un géant avec un fruit et des mots en plus. Oui. C'est vrai. Donc pour l'instant c'est potentiellement le géant le plus balaise qu'on ait vu. Bon puis voilà. Puis du coup on va dans une direction où en gros c'est on va déclarer la guerre au Tenorio Bido. Ouais. Et J-2 avant la rêverie. Donc je sais pas comment ça va se passer. C'est là où réside la hype quand même quoi. Parce que tu vois que les mecs ils se rassemblent et... C'est à dire qu'ils vont râler à Marie Joa quoi. Hum. On va commencer la révolution là pendant la rêverie mais c'est... J'arrive pas à imaginer ce qui va se passer quoi. Ça ne peut que mal se finir cette histoire. Evidemment il peut... Parce que les Tenorio Bido peuvent pas finir vaincus et... De toute façon les Tenorio Bido ils vont être protégés par je ne sais qui qui sera là-bas. C'est même pas qu'il sera là-bas déjà. De toute façon je m'attends à ce qu'il y ait tous les Amiraux déjà. Je suis même pas sûr encore. Sérieux ? En même temps... Il va y avoir... Non en même temps leur base elle est là-bas donc oui. Bah oui. Tous les Tenorio Bido vont être là et puis les Amiraux vont... Là c'est l'endroit où il faut être. De toute façon les Tenorio Bido ils sont toujours là-bas de toute façon. Oui c'est là-bas qu'ils habitent. L'intérêt c'est la rêverie avec les rois de tous les pays. On va enfin découvrir le... L'amiral qu'on connaît toujours pas. Un Green Bull. C'est ça. Ouais. On va voir un peu à quoi il ressemble. J'espère qu'il est cool. En même temps les Amiraux ils sont toujours cool. Ils sont toujours cool il va avoir sa veste sur les épaules. Ouais il va avoir... je sais pas quoi... Je sais pas s'il a les cheveux verts ou une tenue verte ou je sais quoi. Sûrement une tenue verte parce qu'on fait rien quoi. Il faut bien justifier la couleur mais... Il demande ce sera quoi son pouvoir à ce mec là. Mais est-ce qu'il va y avoir... Putain putain s'il se débarque ça veut dire... Parce que moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la baston pendant la rêverie. Mais là maintenant qu'il y a cette information je crois pas. Ah t'y crois pas ? Je pense pas. Après peut-être que j'ai pas trop... S'ils y vont pour déclarer la guerre et que tu me dis qu'il y a les épaules... Ouais ouais ils vont arriver et faire un coup d'éclat si tu veux. Mais maintenant vraiment qu'il y ait vraiment une baston en tout cas. Même qu'il y aura une baston, même qu'il y aura une altercation... Bah ça va être soit des petites altercations avec un qui va stopper. Non arrêtez vous battez pas machin et tout. Ou s'il y a combat ça sera skippé. Parce que j'imagine très très mal Oda de montrer un combat entre les révolutionnaires et les amiraux. Et tout ça sera skippé. Et on aura des nous plus tard disant ah ça s'est passé comme ci comme ça voilà. C'est ça. Ça c'est la méthode Oda. Bon. Bon après bon bah c'était un chapitre sympa hein. C'était un chapitre cool. Voilà c'était un chapitre sympa. Ça continue à faire monter la high. Exactement c'était un peu de la transition. On a introduit des nouveaux personnages qu'on attend depuis des années maintenant. On attendait quand même de les voir tous ces gens là. Et puis ouais des designs plutôt cool. Hum hum hum. Des bélos bétige m'avance pas pour dire qu'elle est bonne. Parce que je sais pas si c'est un gars ou une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est une femme. J'ai vu tous les travlots d'Ivenkov qui attendaient de la revoir tu vois. Donc je sais pas si elle sort de là bas. Il peut pas. La tenue tu vois. Ça fait penser à Smoker quand il était dans le corps de ta chiguit. Tu vois des trucs comme ça. Je peux pas m'avancer tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est possible. Pareil que l'autre. Enfin pareil que l'autre. Morley en voit clairement que c'est un mec. Mais son comportement efféminé là tu vois. Voilà. Je veux pas tomber dans le pied avec Pélopetti. C'est possible. C'est possible. Enfin bon bref du coup on verra pour le chapitre 905. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et hâte que la rêverie commence pour de beau. Ouais. Voilà. En tout cas ça fait bien plaisir de voir les Big Mom et ça clique. Ah ouais. Ça je suis bien d'accord. Non mais parce que là tu vois. Là je suis bien d'accord. Là on part dans d'autres trucs. Ah ouais. Tu vois que l'univers il continue à... Oui. J'étais fatigué de la famille Charlotte. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. La famille Charlotte ils m'ont déçu. Ah ouais. Ils m'ont déçu cette famille. Quoi qu'on m'en dise qu'on dise ils m'ont déçu. Point barre. Voilà. Les Charlotte tous autant qu'ils sont. Ah oui tous sans exception. Voilà. À part Owen peut-être. Ouais ouais. Non je veux bien lui donner une petite prime quand même. Voilà. Je lui donne la médaille du mec qui a essayé de faire le job. Ouais la médaille du mate. Au bout d'un moment je vais l'appeler LeBron James. Tu vois il veut faire le taf tu vois. Il veut faire le taf. Ouais et puis encore parce qu'au moins LeBron il sauve son équipe. Ouais. Voilà. Owen au final bon ben ils ont perdu. Parce que pour moi le vrai LeBron James de One Piece c'est Do Flamingo tu vois. C'est le boss il est entouré de toccards tu vois. C'est tout. Non non. Pour moi LeBron James c'est Do Flamingo là dedans. Lui c'est vraiment le boss. Tu vois le boss le reste c'est que des toccards. Une bande de pignouf. Capables de faire quoi que ce soit. Des noobs tu vois. Mais non l'équipage de Big Mom là c'est encore un autre truc tu vois. Je sais même pas quoi faire comme comparaison. C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis insulte pas LeBron dans ce côté là. Parle LeBron et Owen non. 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 Enfin bon voilà. Donc on attend le chapitre 905 la semaine prochaine. Voilà. Tschüss.